Alors revenons maintenant à nouveau à la notion de réparation, puisqu'on a dit qu'il y avait une altération au départ, que les taoïstes et les kabbalistes étaient d'accord sur le fait qu'il y avait quelque chose qui manquait. On va voir dans quels termes c'est exprimé chez l'un et chez l'autre. Donc on va voir d'abord précisément la conception hébraïque de la réparation. La réparation, ça se dit tikkun. Tikkun en hébreu, il s'agit de la réparation du dommage qui est causé dès les origines au principe d'humanité, donc l'Adam des origines, comme on l'a vu à travers les récits d'Adam et de Jacob. On peut dire que réparer ce qui a été endommagé dès les origines ne consiste pas à revenir à un point de départ originel passé, achevé. Ce n'est pas ça dont il est question. Il s'agit en fait de retourner à un état originel en devenir et par conséquent de rétablir les conditions nécessaires à l'accomplissement de ce devenir, qui consiste donc à poursuivre le processus de création continue, libre, sans limite, tel qu'il est suggéré par le verbe à l'infinitif, la assotte tout à l'heure dont je vous ai parlé, et qui marque de ce fait un processus permanent, continuellement à l'œuvre. L'œuvre doit donc se poursuivre dans les conditions qui favorisent et accueillent l'épanchement continu provenant de la source originelle de vie, ce qui suppose aussi qu'il n'y ait pas d'obstacle à cet épanchement, donc dans les différentes strates de la manifestation. Et la Torah, dans ce chapitre de la Genèse, laisse entrevoir la solution pour rétablir les conditions nécessaires à l'accomplissement de ce devenir, notamment dans son récit du songe de Jacob. Ce récit, comme vous le savez, précède le combat de Jacob, avec ce fameux messager qui manifestement est dangereux, étant donné l'issue du combat. On a vu que c'est un être sans nom, c'est un « ish », un homme, mais qui désigne une force active brutale. Alors, quelles sont les conditions ? Où ? Comment ? Quand ? Donc, je vais vous citer ce fameux verset de la Genèse où il est question du songe de Jacob. Donc, c'est Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Alors, je ne vais pas vous lire tous les versets, mais je vais vous en lire une partie. Donc, Jacob sortit de Bercheva et se dirigea vers Haran. « Il arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. » Voilà, donc, il y a déjà un certain nombre d'éléments que vous devez garder en tête, je les reprendrai, j'expliquerai ensuite. « Le soleil était couché. » « Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. » « Il eut un songe que voici. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. » Puis, l'Éternel, IHVH, apparaissait au sommet et disait « Je suis l'Éternel, IHVH, le Dieu d'Abraham, ton père et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. » Je saute quelques versets. Jacob, s'étant réveillé, s'écria « Assurément, l'Éternel est présent en ce lieu et moi je l'ignorais. » Et saisi de crainte, il ajouta « Que ce lieu est redoutable, ceci n'est autre que la maison du Seigneur Elohim et c'est ici la porte du ciel. » Jacob se leva de grand matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, l'érigea en monument et répandit de l'huile à son fête. Il appela cet endroit « Bethel », qui veut dire « demeure de la force » ou « maison de la force ». « Beth », c'est la maison ou la demeure. Et « El », comme dans Elohim, on a vu tout à l'heure que « El », c'était la force ou la puissance. Voilà, je passe aussi les quelques versets suivants. Merci. 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 Merci.